SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKE WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WA IMA MO MIETE Hey, avant de commencer, je t'invite à ne surtout pas lire les commentaires, tu risquerais de te faire spoiler le tournoi. Ensuite, à ta place, j'irais dans une pièce où je pourrais crièrement briser les cordes vocales. Parce que crois-moi, ce tournoi animé risque d'énormément t'énerver. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tournoi animé. Le thème sera les seinen. Avant tout, je tenais à dire que j'ai changé un peu ma façon de faire. En effet, dans le dernier tournoi animé shonen, que je t'invite à aller voir d'ailleurs, j'ai pris les shonen les plus connus en guise de participants de départ. Ici, dans cette vidéo, je vous ai demandé de me donner vos 32 seinen préférés et j'ai utilisé les réponses qui revenaient le plus pour choisir les animés qui seront présents dans ce tournoi. Donc cette fois, c'est toi qui as choisi du début à la fin les animés dans ce tournoi. J'ai vraiment eu aucun pouvoir ici. Ensuite, ce concept, je ne l'ai pas créé. Je me suis inspiré du youtubeur Sofiane. Je t'ai mis un lien de sa chaîne en description. Il fait des vidéos portées sur le cinéma, c'est assez cool à voir. Ensuite, comme d'hab, mets-moi en commentaire quel genre de tournoi tu voudrais voir après. Pour l'instant, j'ai en tête d'en faire un sur les shoujo ou les mangas en général pour donner des chances de victoire aux mangas qui n'ont pas eu d'animé et qui donc n'ont pas été présents dans mes tournois. Dis-moi quel thème t'inspire le plus. Ouais, 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 salut, ça va, ouais, moi aussi, tranquille, merci. Hé, hé, Anto-sensei, si les gens te demandent de faire des tournois sur les hentai, les yuri ou les yaoi, tu le feras ou pas ? Euh, c'est bien beau de leur demander leur avis, mais s'ils veulent des tournois sur des sujets énervés comme jamais, nous, on veut savoir si tu vas le faire ou pas. Ah ouais, tu m'as eu là, Donald Trunk. Bah les gens, si vous voulez un tournoi sur ce genre de sujet, en vrai, c'est simple. Si je vois que vous êtes en masse à me le demander en commentaire, je pense que j'y réfléchirai. Mais pour l'instant, c'est pas prévu, donc seule votre motivation pourra changer les choses. Bref, dernière petite chose, j'ai aussi une chaîne secondaire où je fais des vidéos du même style. Elles se nomment Anto-senpai. Ensuite, j'ai également un igloo-tip. Donc si tu veux me remercier et soutenir mon travail gratuitement sans me faire de dons, n'hésite pas à aller dans la description, à cliquer sur le lien et à regarder quelques pubs. Et maintenant, Tipeee fait pareil, donc c'est assez cool. C'est pas grand chose pour toi, mais ce geste est super encourageant pour moi. Bref, j'arrête de me faire de la promo, on passe tout de suite au tournoi. Sur ce, let's go ! On commence avec du très très lourd pour ce premier duel des phases de qualification. On verra Tokyo Ghoul s'opposer à One Out. Tu t'en seras douté, mais ce sera une extermination totale de... Tokyo Ghoul en gagnant avec 95% des voix contre seulement 5% pour One Out. On peut dire que notre petit Kaneki a quel de notre joueur de baseball préféré. Alors là, gros gros duel, on sera avec Black Lagoon contre Elfenleed. Le choix a apparemment été très dur à faire parce que l'un a 57% et l'autre 43%. Et ce sera une victoire serrée pour... Elfenleed. Nos deux héroïnes se sont affrontées dans un duel à mort, mais c'est notre petite mutante qui a gagné le combat. Ici, on aura encore un massacre presque unilatéral. Sera opposé Fantôme, requiem force de Fantôme, à Psycho Pass. Et tu t'en seras douté, mais c'est... Psycho Pass qui remportera le duel avec plus de 84% des voix contre seulement 16% pour Fantôme. Notre tueur professionnel s'est complètement fait stopper dans sa course par notre policier préféré. On se retrouve à nouveau avec une destruction massive. On a Darker Van Black qui va affronter Angel Beats. Le gagnant sera... Angel Beats avec 81% contre 19% pour Darker Van Black. Malgré les pouvoirs de nos héros de Darker Van Black, ils n'ont rien pu faire face à nos faux étudiants d'Angel Beats. Alors pour cet affrontement, je pensais vraiment qu'il y aura eu plus de combats. On aura Bitum contre Gangsta. L'un a chopé 77% des voix contre 23% pour l'autre. Et la victoire reviendra à... Bitum. On peut dire que nos gangsters se sont complètement fait exploser. Alors ici, je ne pensais pas du tout qu'il aurait ce résultat. On aura Kingdom contre Puella Magi Madoka Magica. Avec une victoire revenant à... Kingdom avec 65% contre seulement 35%. En même temps, des petites filles contre des guerriers assoiffés de sang. Fallait s'y attendre les gars. Encore une fois, un nouveau massacre. On aura Stainsgate vs Sangatsu no Lion. Tu l'auras compris, la victoire reviendra à... Stainsgate avec 93% des voix contre seulement 7% pour Sangatsu no Lion. Notre scientifique préféré a complètement tué notre joueur professionnel. Cette fois, on a Berserk affrontant Made in Abyss. J'ai vraiment été surpris de les voir s'affronter dès maintenant. D'ailleurs, je trouve que c'est un choix assez compliqué à faire pour juste une phase de qualification. Et vous avez apparemment eu la même réflexion que moi. En effet, l'un des animés a 56% contre 44% pour l'autre. Ce qui est vraiment très très serré. La victoire ira ainsi donc à... Berserk ! Notre petit Guts a complètement tranché nos aventuriers en herbe. Aïe aïe aïe, un combat assez violent. On aura One Punch Man contre Prison School. Je t'avoue que je ne serai pas lequel choisir. Mais heureusement pour moi, c'est à vous de choisir. Et vous avez réussi à faire votre choix. A vrai dire, ça n'a même pas été dur pour vous. En effet, un des animés a 83% contre seulement 17% pour l'autre. Je m'attendais à un score ultra serré. Mais non, vous avez donné la victoire au calme à... One Punch Man. Il a vaincu Prison School en un one shot comme on pouvait s'y attendre de Saitama. Alors là, pour moi, aucun suspense. On a Kisei Ju contre Death Parade. Avec une victoire pour Kisei Ju avec 66% contre 34%. Ce qui est vraiment pas mal, même si je me serais attendu à pire comme résultat. On aura ici un gros gros combat. Enfin, pour moi, pour vous, le choix était plutôt facile. Gans contre Erase avec une énorme victoire pour Erase. Avec près de 87% contre 13% pour Gans. Vous n'avez presque laissé aucune chance à notre massacre d'extraterrestres préféré. Alors ici, j'étais super déçu par vous. Franchement, les gens, vous avez abusé. Je sais que je suis arbitre et que je ne devrais pas donner mon point de vue. Mais là, vous avez déconné. On aura du Hellsing Ultimate contre Keiji. Avec un score pour l'un de 74% contre seulement 26% pour l'autre. La victoire reviendra à... Hellsing Ultimate. Notre petit génie n'a pas pu anticiper sa défaite pour une fois. Ici, on aura Afro Samouraï. Un animé dans lequel Samuel L. Jackson a prêté sa voix contre No Game No Life. Avec la domination pour... No Game No Life. Avec un score de 89% contre 11%. Notre Samouraï s'est fait fumer par des adolescents otakou. Dans ce duel, on aura Ghost in the Shell contre Monster. Avec une énorme victoire de 66% pour... Ghost in the Shell contre 34% pour Monster. Notre docteur n'a pas survécu. Ici, il fallait s'y attendre. On a Lastero Inuyashiki contre Fetstainite. Avec une victoire de 75% pour... Fetstainite contre seulement 25% pour Lastero Inuyashiki. Saber a complètement défoncé notre papy bionique préféré. Et on finit le dernier combat de cette phase de qualification avec Shinseka Yuri contre Rainbow. Je vais pas vous mentir, j'ai eu grave peur de vos réponses. Mais vous ne m'avez pas déçu. L'un à 73% contre 27% pour l'autre. Et vous avez donné la victoire à... Rainbow. Les pouvoirs de nos humains de Shinseka Yuri n'ont rien pu faire face à la puissance de notre Sakuragi. Et on passe maintenant à la phase des 8ème de finale. C'est le début du tournoi animé. Comme d'hab, n'hésite pas à faire du mal à la barre des pouces bleus si un de tes animés s'est qualifié. Avant de commencer, je t'invite à écrire en commentaire le nom des 3 animés que tu voudrais voir aller le plus loin possible. Comme ça, je verrai les meilleurs pronos-seekers parmi vous. T'es prêt ? Pour le début de ce tournoi, on aura donc du Tokyo Ghoul vs. Elfenid. Du Psycho Pass vs. Angelbeats. Du Berserk vs. Bitum. Du Kingdom vs. Helsing. E-Race vs. Stainsgate. No Game No Life contre Fetstainite. One Punch Man vs. Kiseiju. Et Ghost in the Shell contre Rainbow. Alors pour moi, c'est un combat vraiment très intéressant. Je suis très content de les voir se rencontrer. On aura Tokyo Ghoul vs. Elfenid. L'un à 89% contre 11% pour l'autre. Je pensais que ce serait plus serré, mais vous avez donné la victoire à Tokyo Ghoul. Kaneki Ken a complètement détruit ses cousines d'Iclonius. Ici, encore un duel très intéressant avec Psycho Pass vs. Angelbeats. Franchement, j'ai vraiment eu énormément de mal à choisir, même si j'ai une petite préférence pour l'un. Le choix a d'ailleurs été très compliqué pour vous aussi, puisque vous avez donné seulement 58% de voix à l'un contre 42% pour l'autre. Et c'est Psycho Pass qui a remporté la victoire. Notre petit flic a réussi à stopper les bêtises de nos adolescents. Alors là, voici un duel des plus improbables. On aura Berserk vs. Bitum. L'un à 34% contre 66% pour l'autre. Et la victoire viendra à Bitum. J'ai vraiment été choqué par cette victoire, mais comme ici je vous demande votre animé préféré et pas votre manga préféré, ça peut se comprendre étant donné que l'animé de Berserk n'est pas très apprécié par les gens en général. Cette fois, duel de combattants. On aura Kingdom vs. Helsing Ultimate. L'un a eu 58% contre 42% pour l'autre, avec une victoire pour Helsing Ultimate. Notre vampire a complètement saigné à l'os notre futur général sous les cieux. Gros gros duel avec Erase vs. Stainsgate. L'un a eu 64% contre 36% pour l'autre. Et le grand gagnant est... Erase qui a fumé Stainsgate. Même si notre héros de Stainsgate remontait dans le temps pour tenter de changer les résultats, notre gars d'Eraise ferait de même pour l'en empêcher. Ici, on retrouvera No Game No Life vs. Fate Stay Night, avec une victoire pour No Game No Life avec 81% contre 19%. Nos joueurs aguerris ont fumé Saber et sa troupe de compirant. Très très gros combat ici. On a One Punch Man vs. Kiseiju. L'un a eu 54% contre 26%. Je pensais vraiment que ce serait ultra dur de les départager, mais à vrai dire, pas du tout. La victoire revient donc à... One Punch Man ! J'ai bien kiffé One Punch Man, mais Kiseiju est aussi très très lourd. Le choix était vraiment compliqué. Cette fois, les gens, gros 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 combat. On aura Ghost in the Shell vs. Rainbow. Avec un score de 75% contre 25%, la victoire reviendra à... Rainbow. Notre petit Sakuragi a encore réussi à s'échapper de la défaite et à gifler son ennemi comme jamais. Et on rentre maintenant dans la phase des quart de finale. Je t'invite à écrire dans les commentaires ton top 3, qui survivra d'après toi. Je vais tout de suite te dire le nom des animes qualifiés pour cette phase qui s'annonce terrible en émotion. On aura donc du Tokyo Ghoul contre Psycho Pass, du Bitum contre Helsing, du E-Race contre No Game No Life et du One Punch Man contre Rainbow. On commence avec du lourd. Tokyo Ghoul contre Psycho Pass. Très très gros combat. Les deux animés sont vraiment pas mal. Les scores, eux, par contre, ne sont pas du tout serrés. L'un à 85% contre 15% pour l'autre. Et vous avez donné la victoire à... Tokyo Ghoul. Notre policier n'a pas réussi à arrêter Kaneki Ken dans sa lancée. Deuxième combat de cette phase avec Bitum contre Helsing Ultimate. Avec une énorme victoire de Bitum à 81% contre 19% pour Helsing. Notre vampire a essayé de vaincre nos amis mais s'est pris une bombe dans la face en réponse. Cette fois, on aura E-Race contre No Game No Life. Je t'avoue que je sais pas vraiment qui pourra gagner. Et la victoire reviendra à No Game No Life avec un score de 69% contre seulement 31%. Nos joueurs ont encore gagné leur duel mais jusqu'où iront-ils ? Et là, le plus gros combat pour moi de cette phase. Je l'attendais énormément. On aura Rainbow contre One Punch Man. Bon les gens, à votre avis, qui va gagner ? Et le gagnant de ce dernier duel de cette phase est... One Punch Man avec un score de 87% contre 13% pour Rainbow. Et là, je ne comprends pas. Comment Rainbow peut perdre ? Limite pour moi, Rainbow mérite même de gagner le tournoi haut la main. Donc on va voir les commentaires des gens qui ont voté pour One Punch Man pour comprendre ce phénomène. Je vais prendre ceux avec le plus de pouces bleus. One Punch Man est un plaisir à regarder. Énergique, dynamique, variant magnifiquement les styles d'animation, parvenant à s'inventer une forme d'humour visuel d'une inventivité sans cesse renouvelée. Difficile de renier le fait que le résultat est techniquement impeccable. Probablement l'un des plus réussis de ces dernières années. Mouais ? L'opening est trop cool et les animations sont trop bien faites. Saitama est super fort, drôle et débile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il allait en classer, mais toutes ses personnalités donnent du charme à ce personnage. Aussi, la saison 1 était géniale et on attend tous la saison 2. Mouais ? Je suis pas entièrement d'accord avec vous. One Punch Man est certes bien animé, a des graphismes de malade et un opening de fou furieux, mais pour moi, face à Rainbow, il ne fait simplement pas le poids. Rainbow, c'est plus qu'un animé. C'est une vraie leçon de vie. Quand tu finis Rainbow, tu ne peux être que secoué par ce que t'as regardé. Dedans, tu vois la difficulté de jeunes qui n'ont rien demandé, mais qui se battent pour avoir seulement une vie normale. L'histoire est tellement plausible que tu te dis que si t'aurais vécu à cette époque et dans ces lieux, tout aurait pu t'arriver à toi aussi. Et c'est ça qui augmente l'attachement ou la haine que tu as pour certains personnages. T'en viens même à te dire que tout ce qui s'est passé dans cet animé est même peut-être déjà réellement arrivé. Je sais pas pour ceux qui ont regardé Rainbow, mais j'ai toujours eu une sorte de pression en le regardant. C'était assez dérangeant. En fait, tu sais qu'il pourrait ne pas y avoir d'happy end à la fin, sans oublier le personnage de Sakuragi. Juste pour lui et son histoire, il devrait fumer One Punch Man tellement le gars est loin. Bref, tout ça pour te dire que si One Punch Man est un animé très divertissant, Rainbow, pour moi, est une leçon de morale pure et simple. Il fait partie des animés qui, selon moi, transcendent leur état de simple animé et deviennent des putains de chefs-d'oeuvre. Bon, après, je suis pas bête les gens. J'ai bien sûr compris que si One Punch Man a gagné, c'est dû à sa popularité supérieure à celle de Rainbow. Mais bon, bien que j'apprécie énormément One Punch Man, j'ai un peu beaucoup la rage quand même. Donc venez en commentaire les gens qu'on puisse débattre, vous qui avez voté pour One Punch Man. On passe maintenant au demi-finale du tournoi animé Seinen. Cette fois, je vais pas te demander de me donner tes 3 animés préférés de cette phase, mais seulement 2. Quels seront pour toi les animés qui iront en finale ? Je m'en vais de ce pas te dire le nom des 4 restants. On aura Tokyo Ghoul, Bitoum, One Punch Man et No Game No Life. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si un de tes animés s'est fait éliminer et que t'as la rage comme moi. Dis-toi que c'est moi qui souffle le plus dans cette vidéo. On commence donc cette phase de demi-finale avec Tokyo Ghoul contre Bitoum. Tokyo Ghoul a réussi à vaincre One Out, Elfenleed et Psycho Pass. Il a toujours gagné avec plus de 85% des voix, ce qui est assez incroyable comme score. Il a vraiment fumé ses adversaires. De l'autre côté, on aura Bitoum, qui lui a exterminé Gangsta, Berserk et Hellsing Ultimate. Lui par contre a toujours gagné ses duels avec 65% des votes au minimum, ce qui est aussi incroyable. J'aime bien Bitoum, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin dans ce tournoi. C'est juste ouf. Le gagnant de cette demi-finale est donc... Tokyo Ghoul avec un score de 81% contre 19% pour Bitoum. C'est une extermination, mais c'est quand même la première fois que Tokyo Ghoul tombe sous la barre des 85%. Peut-être qu'il n'en a plus pour très longtemps. Cette fois, on sera avec No Game No Life contre One Punch Man. No Game No Life, lui, a vaincu Afro Samouraï, Fet Stunite et Erased avec un minimum de 69% des voix, ce qui a un excellent score. Face à lui sera One Punch Man. Celui-ci a fumé Prison School, Kisei Ju et Rainbow avec un minimum de 73% des voix, ce qui est similaire en termes de score à No Game No Life. On peut donc se dire que le duel sera très très serré, contrairement à celui précédent. Le gagnant de cette rencontre sera donc... One Punch Man. Avec un score de 62% contre 38%. Ce fut une destruction massive. Bravo à One Punch Man, tu iras ainsi en finale de ce tournoi animé Seinen. Avant de passer à la finale, je tenais à rajouter une petite précision. Déjà, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que les animés qui se sont projetés jusqu'en demi-finale sont les Seinen qui ressemblent le plus à des Shonen. D'ailleurs, je tiens à rajouter que Tokyo Ghoul, No Game No Life, Bitoum et One Punch Man sont bien des Seinen. Pour les identifier en tant que tels, j'ai cherché dans quel magazine ces animés ont été publiés en tant que manga, et ils ont, tu l'auras deviné, été publiés dans des magazines Seinen. Donc je tenais juste à rajouter ça au cas où tu aurais des doutes. Je t'invite aussi à faire tes recherches par toi-même si tu ne me crois pas. Et on passe maintenant à la finale de ce tournoi animé Seinen. Comme d'hab, tu sais comment ça va se passer. Je suppose que tu as eu la rage pendant tout le tournoi en voyant tous tes animés préférés se faire éliminer un à un sans pouvoir voter. Eh bah, t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. En dessous de cette vidéo, j'ai mis un commentaire en épinglé. Sur ce commentaire, j'ai marqué le nom des deux animés en finale, donc Tokyo Ghoul et One Punch Man. Et ici, ce sera toi de voter. Tu as le pouvoir de donner ton avis. C'est le moment pour toi de faire entendre ta voix. Pour voter, c'est simple. Tu as juste à liker mon commentaire avec le nom de l'animé dedans et à mettre tes arguments en disant pourquoi tu as choisi celui-ci et pas l'autre. L'animé Seinen qui gagnera sera mon commentaire qui aura reçu le plus de likes, donc le plus de votes. C'est simple, non ? D'ailleurs, vous m'avez demandé en masse le nom de l'animé qui avait gagné le tournoi animé shonen. Eh bah, je vais te le dire. Si tu n'as pas vu la vidéo du tournoi animé shonen, n'écoute pas la suite et surtout va la voir. Elle en vaut vraiment le coup. Donc, en finale de mon tournoi animé shonen, on avait donc One Piece contre Boku no Eura Academia. Et au moment où je fais la vidéo, One Piece a reçu sous mon commentaire environ 2000 likes, donc 2000 votes, contre, attention, 2500 votes pour Boku no Eura Academia. Ainsi, l'animé préféré shonen des abonnés est donc Boku no Eura Academia. Bravo à lui qui a gagné le tournoi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On ne dira peut-être pas, mais ce genre de vidéo me prend vraiment, vraiment beaucoup de temps à faire. Donc, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit et ça permet de donner de la visibilité à mon travail. N'oublie pas aussi de me dire quel tournoi tu aimerais voir pour la suite. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !